Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Roulapique, un jeu de course à partir de 4 ans pour 1 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 20 minutes. Traversez la forêt et ramenez votre hérisson le plus vite possible dans sa maison avant les autres joueurs ou avant que le renard vous croque. Roulapique se joue en mode compétitif ou collaboratif. On commence par placer les plateaux sur la table, ils sont recto verso et numérotés. Pour une première mise en place, vous pouvez utiliser le modèle de la règle puis par la suite les placer comme vous le souhaitez. Ici j'ai placé 5 plateaux comme indiqué sur la règle en mode coopératif. Dans ce mode de jeu, les joueurs utiliseront un seul pion hérisson et devront à tour de rôle tenter de le faire avancer jusqu'à sa maison avant de se faire rattraper par le renard. On place le hérisson sur le plateau où se trouve son image ainsi que le renard. On place maintenant sur la table les jetons velcro face cachée. Il y a des pommes, des feuilles et des champignons. Le premier joueur fait rouler la balle sur les jetons. Il récupère toutes les friandises qui se sont collées à la balle. J'en ai fait tomber une, mais ce n'est pas grave. Je vais récupérer juste ces 4-là, puis déplace le hérisson sur un emplacement qui représente la friandise. Le hérisson est ici, il dit par exemple, je vais me déplacer sur une feuille, il suit le chemin. Ici, il a une autre feuille, il continue à se déplacer. Ici, il a un champignon, il continue à se déplacer sur le champignon. Il lui reste une pomme, mais il n'y a pas de pomme, donc il s'arrête ici. On vérifie maintenant les friandises qui ont été ramassées. S'il y a au moins 4 jetons identiques, on les replace face cachée avec tous les autres. Sinon, on les place en pile face visible. Là, j'en ai 4. On les met de côté. Il faut maintenant avancer le renard de 2 étapes en suivant toujours le chemin le plus court. Donc bon, ici, de toute manière, ça se suit. Et c'est maintenant au tour du joueur suivant de jouer et de faire rouler la balle. Si un joueur récupère sur la balle la tête du hérisson, donc il y a 3 friandises différentes, mais il y a la tête du hérisson également, enfin les yeux. Si elle se retrouve sur la balle, il faut la laisser dessus. Quand un joueur ramasse 5 friandises ou plus sur la balle, il ne peut pas avancer. Par contre, il faut toujours faire avancer le renard. Une fois un tour de table fait et qu'on revient au premier joueur, les jetons qui ont été placés en pile sont replacés au centre de la table face cachée et c'est parti pour un nouveau tour. Quand vous atteignez la maison, n'importe quelle friandise vous permettra d'y entrer. Le mode compétitif se joue de la même façon, à l'exception du renard. On ne joue pas avec et chaque joueur va avoir son petit hérisson. On fait rouler la balle, on récupère les feuilles, on fait avancer chacun son hérisson et le premier arrivé à la maison remporte la partie. Une fois le jeu pris en main, la règle vous propose deux variantes pour compliquer un peu le jeu. En fonction de l'endroit où se trouve votre hérisson, vous devez lancer la balle avec la main, qui n'est pas dominante, ou la lancer avec le coude sur la table, ou encore de ne pas utiliser votre pouce. Comme tous les jeux présentés, celui-ci se trouve désormais en prêt à la médiathèque. Vous pouvez donc venir le récupérer pour jouer en famille. A très bientôt avec un nouveau jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada